Salut, le Renault 8 a été officiellement annoncé par Oppo il y a quelques semaines. Je l'utilise depuis un petit bout de temps et on va voir ensemble les points forts et les points faibles de ce modèle. Il n'y a pas très longtemps, je t'ai présenté et testé le Renault 7. Pour le renouvellement de la gamme, Oppo a vu les choses en grand et décline ce Renault en 3 versions, avec le Renault 8 Pro et le Renault 8 Lite en plus de ce Renault 8 qui passe entre mes mains aujourd'hui. On conserve la boîte verte propre à la gamme Renault. Elle est ornée d'un gros bistefois. A l'intérieur, on a le téléphone, un câble USB-A, USB-C, le chargeur SuperVOOC 80W, un adaptateur USB-A, USB-C, l'outil pour éjecter la trappe des cartes SIM, et l'inévitable lecture. Pas de coque de protection fournie avec ce modèle. On sent un désir de monter en gamme avec ce Renault 8. La coque arrière adopte le même design qu'on a déjà vu sur le Find X5 Pro. Elle est en un seul morceau, pas d'insert ajouté pour le module photo. C'est une seule pièce qui a été usinée pour faire quelque chose d'harmonieux tout en courbe. Par contre, pas de matériaux nobles comme de la céramique ou du verre, mais du polymère avec le revêtement Oppo Glow, propre à Oppo, que l'on a déjà vu sur notre modèle du constructeur. L'avantage de ce revêtement, c'est qu'il est peu sensible aux traces de doigts. Le pourtour qui reprend la couleur du dos est un alliage d'aluminium, de polymère et de fibre de verre. L'assemblage et les ajustements sont bons, il n'y a rien qui accroche les doigts, la prise en main est bonne. Les boutons sont répartis sur les deux tranches comme d'habitude. A droite, le bouton d'allumage. A gauche, les boutons de réglage du volume. En dessous, la trappe pour deux cartes SIM. Un micro, le port USB-C et le haut-parleur. Sur le haut, entre l'écran et la bordure, un haut-parleur qui ne servira que pour les appels. Et sur la tranche, un autre micro. Ce Reno 8 mesure 160 mm de haut, 73,4 mm de large, 7,67 mm d'épaisseur pour un poids de 179 grammes. Pas d'écran incurvé sur ce Reno 8, il est bien plat. Il mesure 6,43 pouces de diagonale, 16,3 cm. C'est la technologie AMOLED qui est utilisée. La définition est de 2400 par 1080, du full HD+. Pour une réalisité de pixels de 409 points par pouce. Oppo n'a pas économisé sur l'écran pour offrir un affichage de qualité. C'est pas mal parce que souvent, quand les téléphones d'une même gamme se déclinent en plusieurs modèles, tout est misé sur le modèle haut de gamme. Les autres versions sont souvent moins bien équipées sur ce point-là. Ici, c'est pas le cas. Un bon point. Ça commence à devenir la norme. Le taux de rafraîchissement peut être réglé à 60 ou 90 Hz pour plus de confort et de fluidité. Attention, c'est pas adaptatif. C'est quand même déjà appréciable d'avoir une fréquence de rafraîchissement élevée. L'écran est renforcé avec le procédé Corning Gorilla Glass 5. C'est pas le dernier en date, mais ça garantit un minimum de protection quand même. Et en plus, il y a un fil de protection plastique déjà posé en usine. Voilà, sinon ce qu'on peut dire, est-ce que la luminosité est bonne ? Il est assez lumineux pour pouvoir être utilisé au soleil. C'est un point qui a été corrigé par rapport à la version précédente. Ça, c'est bien. Tu pourras bien sûr personnaliser l'affichage selon tes goûts dans les menus dédiés. Choisir le mode sombre, le mode de couleur. Bref, t'as l'embarras du choix. Tu vois que la partie affichage est solide. Cet écran est très agréable pour jouer ou regarder des vidéos sur Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, etc. Même si Oppo a dû faire quelques concessions, comme sur le rafraîchissement adaptatif. Il faut bien garder des trucs pour les modèles supérieurs. Sous l'écran, il y a bien le capteur d'empreinte. La zone de captation est toujours aussi basse. Attention, grande main. Il faut vraiment ramener le pouce vers le bas. Ça tombe pas naturellement sous le doigt, je trouve. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus haut sur ce modèle aussi. Sinon, il fonctionne très bien. Il est hyper rapide. Je crois qu'il fait partie des capteurs les plus rapides que j'ai testé. Si tu préfères, les méthodes de déviourage alternatives habituelles, comme mot de passe, un schéma ou la reconnaissance faciale, sont possibles. Cet écran est percé en haut à gauche pour la caméra frontale. C'est un capteur grand-angle, 32 mégapixels qui ouvre à f2.4. C'est un capteur IMX709. Il est RGBW. Il a été conçu par OPPO et fabriqué par Sony. Il a été optimisé pour capturer 60% de lumière supplémentaire tout en réduisant le bruit numérique de 35%. On voit que ce smartphone reste dans le positionnement de la gamme Reno. Des smartphones optimisés pour les selfies. Tu pourras activer le HDR, régler la profondeur de champ. Tout est là pour faire tes plus beaux selfies. Ces selfies sont corrects, bien détaillés, avec un flou d'aéreplan qui ne fait pas trop artificiel. Tu peux aussi appliquer des effets pour te rendre encore plus beau si tu as envie. Une vidéo, ça passe aussi. Tu pourras filmer en HD ou en Full HD à 30 images par seconde. Pour du réseau social, ça fera très bien l'affaire. Sous-titrage ST' 501 A l'arrière, les trois capteurs. Un module principal de 50 mégapixels qui ouvre à f1.8. Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2. Et pour finir, le dernier module, qui est un module macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Pour prendre des photos de près, de petites bébêtes ou de fleurs. A noter que le verre de protection des objectifs est renforcé avec le traitement Corning Gorilla Glass 5, comme l'écran. Ça évitera les micro-rayures d'abîmer les objectifs. Ça durera un peu plus longtemps. En bas à droite, c'est le flash LED en forme d'anneau. C'est juste une question d'esthétique pour que l'ensemble soit plus homogène et géométrique avec les objectifs. Ça n'apporte rien techniquement. C'est juste joli. Comme dans l'habitude de chez Oppo, il y a bien tous les modes classiques et même plus pour faire des photos selon la situation. Donc bien sûr, le mode nuit. Dans l'onglet plus, tu as accès à 9 modes supplémentaires pour la photo ou la vidéo. En mode normal, tu feras des clichés environ 12 mégapixels. La qualité des photos de jour est plutôt bonne. Le niveau de détail est correct. Les couleurs sont à l'image, sans jeu de mots, de ce qui se fait déjà chez Oppo. Pour avoir des images qui flashent, il faudra activer le mode AI qui adapte les paramètres selon la scène et augmente bien la saturation des couleurs. Tu pourras aussi utiliser le mode HDR. Il donne de bons résultats. Dès que la luminosité vient abaisser, le module principal reste efficace, surtout si tu utilises le mode nuit. Par contre, c'est bien moins efficient avec ultra grand angle. Les ambiances sombres ne sont pas son point fort. En activant le mode 50 mégapixels, tu pourras faire des clichés que tu pourras recadrer si tu as besoin. C'est aussi bon que le mode normal. Mais attention, le poids des fichiers s'envole. Tu pourras dépasser les 14 mégaoctets par photo. Toujours pareil, le capteur macro et le parent pauvre, c'est équipement en photo. Avec 2 mégapixels et pas d'autofocus, c'est compliqué de sortir des clichés exploitables pris à la volée. Ça va donner un peu de patience. Heureusement, ce n'est pas le capteur que l'on va utiliser le plus souvent. Ce n'est pas un point non trop gênant. Globalement, la partie photo est correcte de jour. Il n'y a rien de particulier à signaler. De nuit, il faudra éviter les photos avec l'ultra grand-angle. Pour la vidéo, il y a de l'amélioration par rapport à la génération rénault précédente. Oui, il est enfin possible de filmer en 4K, en 3 images par seconde. Tu pourras aussi filmer en Full HD jusqu'à 60 images par seconde, tout en profitant de l'ultra stabilisation numérique. Youpi ! Le mode ralenti permet de monter jusqu'à 480 images par seconde, en Full HD et jusqu'à 960 en HD. Maintenant qu'on a de la 4K, c'est plus facile pour exploiter les vidéos. Tu pourras te permettre un léger recadrage que tu as besoin. La qualité est correcte. Tu pourras utiliser tes rushs pour les éditer, faire des montages. Et Filmic Pro fonctionne bien sur ce téléphone. C'est une application que j'aime bien. Et comme j'ai souvent la question dessus, je le précise. Ce n'est pas sponsorisé par Filmic, pas du tout. Ce Renault 8 est propulsé par un Mediatek Dimensity 1300. C'est un microprocesseur à 8 coeurs. Le GPU est un Mali G717 MC9. Et l'ensemble est épaulé par 8 gigabits de RAM. Tu pourras ajouter de la mémoire virtuelle à ces 8 gigabits avec l'option augmentation de la RAM. Par défaut, c'est activé pour ajouter 3 gigabits. Il y a 256 gigaoctets d'espace de stockage, mais pas de possibilité d'extension avec une carte microSD sur ce modèle. Pour continuer, avec l'équipement matériel, il y a tous les capteurs habituels. GPS, Galileo, capteur de luminosité, capteur de proximité, accéléromètre, etc. Pas de souci à se faire à ce côté-là. Il est compatible du Wi-Fi 1 au Wi-Fi 6. Le Bluetooth est en version 5.3. Il prend en charge tous les codecs audio habituels, dont les Haptics HD et LHDC. Ce Renault 8 est bien compatible avec les réseaux 5G. Et si tu ne captes pas le réseau mobile de chez toi, tu pourras compter sur la voie sur Wi-Fi pour te dépanner. C'est la traditionnelle surcouche d'Oppo ColorOS dans sa version 12.1 qui est installée. C'est bien Android 12 qui est à la base du système. Cette interface est toujours aussi sympa à utiliser. C'est de l'Android Stock, avec des paramètres de personnalisation en plus rajoutés par Oppo. Pour faire simple, tu vas pouvoir faire tes petits voyages perso comme tu as envie. Je ne vois pas ce qui pourrait manquer. Ça va vraiment être très loin pour rendre l'experience utilisateur agréable et efficace. Point important pour éviter une obsolescence rapide. Oppo prévoit de faire les mises à jour système pendant deux ans et les mises à jour de sécurité pendant trois ans sur ce smartphone. Alors notez, moi, depuis que j'ai le téléphone, j'ai eu deux mises à jour. C'est pas mal. Je ne vais pas sortir les chiffres des benchmarks. Pour moi, ce n'est pas tellement représentatif. L'utilisation quotidienne. Et tout le monde a eu vent de certains constructeurs qui ont usé de divers stratagèmes pour gagner artificiellement des points dans ces tests. Donc, place aux vrais essais. Du côté des jeux, il s'en sort bien. Il faudra bien évidemment rester raisonnable sur les paramètres graphiques pour que ça reste fluide et jouable sans problème. Need for Speed, rien à dire. Ça tourne bien. Tu pourras faire quelques runs endiabler. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Générique Pour Genshin Impact, en restant avec les paramètres préconisés par le jeu, c'est très jouable Générique Le téléphone chauffe un peu en session de jeu intensive, mais rien d'inquiétant Je ne te l'ai pas dit avant, mais le smartphone est équipé d'un système à chambre de vapeur en cuivre et aluminium Pour optimiser le refroidissement du microprocesseur Alors compliqué dit comme ça, mais ça a l'air efficace Pour l'autonomie, c'est une batterie de 4500 mAh qui équipe ce Renault 8 Ce sera suffisant pour tenir plus d'une journée complète loin d'un chargeur ou d'une prise Pour optimiser la charge, on pourra faire comme sur tous ces modèles sortis depuis quelques temps La batterie est composée de deux éléments, donc deux fois 2250 mAh sur ce modèle Qui se charge en parallèle pour aller plus vite Si tu as besoin d'un petit complément de batterie en cours de journée Avec la charge SuperVOOC 80W, tu vas pouvoir passer de 0 à 50% de batterie en 12 minutes Il faut compter sur 34 minutes pour du 0 à 100% Si tu as la recherche d'un téléphone milieu de gamme avec des performances correctes dans tous les domaines Oppo nous fait une proposition et qui tient la route L'écran est très bon En photo et en vidéo, il s'en sort bien Tu pourras jouer à tes jeux préférés sans avoir à te poser trop de questions Pour regarder des vidéos sur Netflix ou Amazon Prime Video, aucun souci Tu pourras visiter tes séries préférées en HD au minimum et jusqu'en 4K Comme ce téléphone a bien la certification Wide Divine L1, le plus haut niveau possible à ce jour Du côté de l'autonomie, c'est bon aussi Avec la charge rapide SuperVOOC 80W, c'est appréciable Point bonus, Oppo garantit ce smartphone de 3 ans Ça va donc au-delà de la garantie légale habituelle qui est de 2 ans C'est assez rare pour être souligné Tu sais pendant 3 ans, tu es tranquille Pour le look, tu as le choix entre 2 couleurs Noir chatoyant comme celui-là ou alors hors chatoyant C'est ce qu'on dit, les goûts, les couleurs, je te laisse décider Pour terminer, ce téléphone se trouve à 599€ sur le net Et si tu le commandes avant le 14 septembre Oppo t'offre une paire d'écouteurs Enco X2 d'une valeur de 189€ Si tu veux en savoir plus sur ces écouteurs, ça tombe bien J'ai détesté, je te mets un petit lien ici Et c'est pas fini Si tu t'es inscrit à la newsletter de l'Oppo Store Toujours avant le 14 septembre, important Tu peux avoir 50€ de remise sur ce Renault 8 En achetant directement sur ce store Ce qui ramène le prix à 549€ Une petite économie sympa, toujours bon à prendre C'était ma présentation et test du Renault 8 d'Oppo Sur des questions, laissez-les en commentaire, je réponds régulièrement N'oublie pas de mettre un pouce en l'air Abonne-toi et active bien la petite cloche Pour être prévenu dans une nouvelle vidéo Je te dis à bientôt Et toujours avec l'accent du sud Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance